Salut à tous ! Ça fait 4 ans que je me suis mis aux brosses à dents en bambou, puisqu'en tant que consommateur soucieux de mon impact environnemental, je préfère acheter des objets en bois renouvelables plutôt qu'en plastique issus du pétrole. Il faut dire que l'idée d'une brosse à dents qui finira sa vie au compost est beaucoup plus séduisante que de l'acheter à la poubelle. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer le cycle de vie d'une brosse à dents en bambou pour nous rendre compte de son impact carbone, et je vous présenterai une alternative bien plus écologique. En transition douce vers la décroissance, de la remise en question à la mise en pratique. Une brosse à dents, c'est quoi au juste ? Cet objet a complètement intégré nos routines quotidiennes, on s'en sert au moins deux fois par jour, n'est-ce pas ? Mais sait-on vraiment ce qu'on met en bouche ? Je vous propose de nous pencher sur l'anatomie classique d'une brosse à dents, et c'est très simple, il y a trois composants. Un manche, qui peut être en bois ou plus communément en plastique. Des poils, aussi appelés filaments, la plupart du temps ils sont en nylon plastique, mais sur les brosses à dents dites écologiques, ils sont en nylon d'origine végétale. Mais attention, ce n'est jamais à 100%. Dans le meilleur des cas, le nylon est composé à 70% de matière d'origine végétale, les poils et les filaments ne sont donc jamais compostables, même pour les brosses à dents en bois. Et le troisième élément, qu'on connaît moins parce qu'on ne le voit pas, ce sont les agrafes. Faites en alliage proche de l'aluminium, ce sont elles qui maintiennent les poils dans la tête de la brosse. Cette association de matériaux rend cette partie impossible à recycler, que le manche soit en bois ou en plastique. Comment sont fabriquées les brosses à dents en bambou ? Je ne vais pas tourner autour du pot, la majorité d'entre elles sont produites en Chine, et ça correspond à plus de 90% du marché. Même si ces brosses à dents ont les avantages d'être produites en un matériau renouvelable et que je peux les acheter dans des magasins bio plutôt que dans des supermarchés, elles viennent de si loin qu'elles ne présentent pas pour moi une solution écologique satisfaisante. Alors j'ai cherché des alternatives pour une production plus locale, et j'ai trouvé les marques Lamazuna, Calico et J'aime mes dents, qui fabriquent les brosses à dents, notamment le manche en France et qui font l'empoilage en Italie ou en Europe. Mais j'ai été encore plus heureux de découvrir que nous avons une entreprise française qui fabrique intégralement ces brosses à dents. Elle s'appelle Bioceptile, c'est une entreprise de 30 salariés située à Beauvais, dans l'Oise. Elle a une charte environnementale bien affirmée, ils fabriquent des brosses à dents en bois de hêtre français et d'autres en plastique recyclé biosourcé, qui contiennent donc des matériaux naturels issus de déchets industriels, comme le liège, le lin, les coquilles Saint-Jacques, dans le but de limiter au maximum le recours au plastique pétrosourcé vierge. Ils ont une gamme de brosses à dents à tête interchangeable pour limiter la production des manches qui ont une durée de vie plus longue que la tête des brosses à dents. Ils récupèrent leurs brosses à dents usagées pour les recycler et ils choisissent des fournisseurs au plus proche pour limiter les flux de production. Mais je constate qu'ils ne font pas de brosses à dents en bambou. Pourtant, c'est une plante qui pousse très bien en France et qui pousse beaucoup plus vite que nos essences locales, donc à première vue, ce serait une ressource naturelle et renouvelable plus intéressante. Alors pourquoi ne l'ont-ils pas choisie ? Voyons comment est fait une tige de bambou. La plante pousse en tige tubulaire qui s'appelle un chaume et usuellement elles sont récoltées pour le bois d'oeuvre à l'âge de 4 ou 5 ans quand le diamètre fait 9 cm, donc beaucoup plus épais que ça. Les chaumes sont creux et sont séparés de nœuds d'où poussent les feuilles. Ces nœuds sont à intervalles irréguliers d'une dizaine de centimètres et sont pleins à l'intérieur. Le fait qu'ils soient creux et de structure irrégulière ne le rend pas possible d'utilisation dans le cadre industriel. Les brosses à dents ont beau être un objet fin, elles ne sont pas sculptées à l'intérieur d'un manche de bambou tel qu'on pourrait se l'imaginer. Pour être travaillé en industrie, les chaumes de bambou sont d'abord transformés. Ils sont éclatés en plusieurs lattes. Pour éliminer leurs irrégularités, elles sont rabotées en lattes de largeur et d'épaisseur identiques, environ 22 par 6 mm. Pour les protéger des insectes et des champignons, ces lattes sont ensuite bouillies à l'hydrogène. C'est cette étape qui blanchit le bois pour lui donner sa couleur claire, non naturelle. Selon le rendu esthétique souhaité, les lattes peuvent être ensuite carbonisées plusieurs heures dans une cuve à haute pression pour lui donner une teinte brun caramel. Les lattes sont ensuite séchées 5 jours dans un four à céramique. Elles ont alors leur taille finale de 20 par 5 mm. C'est à ce moment qu'elles sont collées entre elles, soit verticalement, soit horizontalement, puis pressées pour créer des panneaux de bambou. Enfin, les panneaux sont poncés pour qu'ils soient parfaitement lisses. C'est à partir de ce bois d'œuvre que sont fabriqués tout un tas d'objets, comme des planches à découper, des ustensiles de cuisine, ou des coques de smartphone, qui de toute évidence n'ont pas pu être sculptés dans du bambou brut. Pour leur brosse à dents, Bioceptile a opté pour une solution plus engagée, ils récupèrent du bois de hêtre français qui a été déclassé par les Syries. Il s'agit de planches de hêtre rouge dont la couleur est trop inégale pour être utilisée en mobilier. Ce bois massif permet de sculpter directement le manche des brosses à dents dans le hêtre. Pour le coup, nos grands arbres forestiers se prêtent parfaitement à la confection de petits objets sans avoir à transformer le bois en amont. C'est une alternative que je trouve presque poétique. Entre la production locale du bois et du produit final, ces brosses à dents françaises semblent bien plus écologiques que les brosses à dents en bambou made in République Populaire de Chine. Mais pour en avoir le cœur net, Bioceptile a fait appel à l'organisme EcoSol, conseil en économie circulaire et approche bas carbone, pour mener une étude qui compare l'empreinte carbone des brosses à dents en bambou chinoise avec leurs brosses à dents françaises. Ils m'ont envoyé leur rapport, et on va le parcourir pour se rendre compte concrètement des différences d'émissions de CO2 sur l'ensemble du cycle de vie d'une brosse à dents. Bioceptile a comparé 5 brosses à dents différentes, 3 de chez eux, et 2 chinoises, dont une en plastique, les plus populaires mondialement. Nous allons nous intéresser particulièrement à la comparaison entre la brosse à dents française en bois de hêtre, appelée du bois, et la brosse à dents chinoise en bambou. Commençons avec la première étape du cycle de vie, les matières premières. Ici, on mesure l'émission carbone liée à la culture du bambou chinois et à celle du bois de hêtre français. Le bambou est principalement cultivé dans le sud-ouest de la Chine, mais il est malheureusement impossible de connaître les méthodes exactes de sa production, comme l'arrosage des champs ou l'apport d'intrants, engrais ou pesticides. Il faut savoir que plus la distance géographique est grande entre le producteur et le consommateur, plus la traçabilité du produit est compliquée. Face à ce manque d'informations, on a été gentil en accordant le bénéfice du doute à la Chine. En gros, on a mesuré tous les types de production possibles et on a retenu celui dont l'impact carbone est le plus faible, autrement dit, celui qui serait émis dans le meilleur des cas. L'organisme a procédé comme ça tout au long de l'étude, quand il y avait besoin, et grâce à ce système, si l'analyse finale est en faveur de la production française, c'est que même la production chinoise la plus propre émettrait plus de gaz à effet de serre. L'étude a donné ces chiffres. 12,16 g de CO2 émis par brosse à dents en bambou contre 12,31 pour le bois de hêtre, à peine plus. Mais rappelons que l'empreinte carbone du bambou présentée ici est celle d'un cas de figure idéal où le bambou aurait poussé naturellement sans intrants. Ces chiffres sont aussi en faveur de la Chine puisqu'elle ne tient pas compte du fait que le bois de hêtre utilisé à bioceptiles est du bois déclassé, donc des sortes de chutes, alors que le bambou utilisé pour la production de brosse à dents est certainement du bois neuf. 12 g de CO2, ça semble peu, et c'est assez difficile de se représenter le poids d'un gaz. Alors à titre comparatif, je vais tout au long de la vidéo représenter le poids de l'empreinte carbone grâce à des objets du quotidien très connus. 12 g de CO2 émis pour la production de bois, c'est l'équivalent du poids d'une pièce de 2 euros et de 10 centimes. Passons maintenant à l'émission de CO2 liée à la fabrication des brosses à dents en usine. L'étude marque de très forts écarts d'émissions carbone entre les brosses à dents chinoises et françaises. Ça s'explique par l'origine de l'électricité consommée pour la production. Les usines sont raccordées au réseau de distribution de leur nation, or chaque mode de production d'électricité a une empreinte carbone différente. La France est un pays où on utilise principalement le nucléaire et seulement 11% d'énergie renouvelable. Si le nucléaire génère des déchets radioactifs dangereux, il a au moins l'avantage de ne pas émettre beaucoup de gaz à effet de serre. La Chine, quant à elle, utilise principalement le charbon pour produire son électricité. Et malgré ses 30% d'énergie renouvelable, elle génère énormément plus de gaz à effet de serre que la France. 72 g de CO2 pour fabriquer une brosse à dents en Chine contre 5 g pour la France. Le transport intervient à plusieurs étapes du cycle de vie d'une brosse à dents. Il y a d'abord l'acheminement des matières premières jusqu'à l'usine, ensuite l'importation en France pour les brosses à dents made in République Populaire de Chine, puis la livraison des brosses à dents sur les points de distribution, les points de vente, ensuite le déplacement du consommateur qui va acheter sa brosse à dents en magasin, et enfin la collecte des déchets en fin de vie de l'objet. Dans cette étude, le déplacement du consommateur et la collecte des déchets ne sont pas pris en compte parce qu'ils ne sont pas mesurables. Concernant l'acheminement des matières premières, pour le bambou, on sait qu'il est principalement cultivé dans le Sichuan, une région dans le sud-ouest de la Chine, et on sait que les usines de fabrication se trouvent à l'est du pays. On ignore par contre le moyen de transport du bambou jusqu'aux usines. On ne sait pas non plus quels fournisseurs d'agrafes choisissent les entreprises chinoises, mais on sait que le plus grand fournisseur mondial est en Allemagne. Bien qu'il soit très probable que certaines usines chinoises fassent appel à ces agrafes allemandes, l'étude a retenu l'hypothèse optimale d'un fournisseur chinois. Les brosses à dents biosceptiles sont approvisionnées en ces fameuses agrafes allemandes, et c'est au plus proche puisqu'il n'existe pas de fournisseurs français. Alors, sachez que l'empreinte carbone de l'acheminement des matières premières n'a pas pu être mesurée dans l'étude parce qu'il y avait trop d'hypothèses non mesurables. Mais pour que nous ayons quand même quelques chiffres à titre indicatif, je me suis permis de calculer des estimatifs pour le transport des matériaux bois et bambou, mais ne prenez donc pas ces chiffres pour argent comptant. En partant du côté est de la région du Sichuan où est cultivée la majorité du bambou, en prenant la zone de production potentielle la plus proche des usines, il pourrait y avoir 700 km en moyenne jusqu'aux usines de fabrication de brosses à dents. Avec un camion transporteur de 19 tonnes, cela correspondrait à une empreinte carbone de 2,4 grammes de CO2 pour un manche de 9 grammes. Le bois de hêtre rouge utilisé par Bioseptile provient des forêts de Normandie et de Picardie. Il y a 240 km avec la forêt la plus éloignée de l'usine de Bioseptile, à Beauvais. Avec un camion transporteur de 19 tonnes, ça correspondrait à une empreinte carbone de 0,82 grammes de CO2 pour un manche de brosses à dents de 9 grammes. Passons maintenant à l'importation en France. Les produits importés depuis la Chine partent soit en bateau, soit en avion, et l'étude prend comme point de départ les zones portuaires et aéroportuaires de Shanghai. Cela correspond en bateau à environ 19 500 km parcourus pour une arrivée au port du Havre, et en avion à environ 9 300 km jusqu'à Paris. On connaît l'empreinte carbone de ces deux moyens de transport, qui s'expriment en kilogrammes de CO2 émis par tonnes de marchandises transportées, par kilomètre parcourus. Un porte-conteneur génère 0,02 kilogrammes de CO2 par tonne par kilomètre, soit 390 kilogrammes de CO2 par tonne de marchandises pour un trajet Shanghai-Le Havre de 19 500 km. Et sachant qu'une brosse à dents emballée pèse en moyenne 18 grammes, son importation en bateau génère 7 grammes de CO2 pour une brosse à dents dans son packaging. Un avion cargo génère 2,23 kilogrammes de CO2 par tonne par kilomètre, soit 20,7 tonnes de CO2 par tonne de marchandises pour un trajet Shanghai-Paris de 9 300 km, ce qui fait 372,6 grammes de CO2 par brosse à dents. Notez quand même que 90% des importations de Chine se font par bateau. Le transport aérien est employé lorsque des importateurs ont besoin d'acheminer rapidement et de manière fiable des marchandises vers la France. C'est le cas par exemple de marchandises de grande valeur, saisonnières, de vêtements, d'électroniques ou présentant de forts risques de détérioration en mer. Concernant l'acheminement vers les magasins de distribution, une fois que les brosses à dents sont en France, leur transport vers les points de distribution est le même qu'il s'agisse de brosses à dents chinoises ou françaises. Depuis Paris, il y a un trajet moyen de 300 km pour livrer les magasins. Par camion transporteur de 19 tonnes, cela correspond à une empreinte carbone d'environ 2 g de CO2 par brosse à dents. Faisons maintenant le cumul des trois étapes de transport, mais souvenez-vous que la première étape de l'acheminement des matières premières ne fait pas partie de l'étude officielle et qu'elle reste incomplète puisque je n'ai pas essayé de calculer le transport des agrafes et des filaments depuis les fournisseurs vers les usines d'empoilage. Les transports liés à la vie d'une brosse à dents chinoise génèrent 11,40 g de CO2 si importations maritimes, 377 g si importations aériennes et les transports d'une brosse à dents made in France génèrent 2,82 g de CO2. Je vous montre rapidement les résultats du comparatif des différents types d'emballages exprimés en kg de CO2 émis par kg d'emballages fabriqués. On voit que le carton recyclé est celui qui a la plus faible empreinte carbone. Les brosses à dents biosceptiles sont toujours vendues dans ce type d'emballages et on peut considérer que pour les brosses à dents éco-responsables chinoises, c'est aussi le carton recyclé qui est utilisé. Un packaging pèse en moyenne 7 g, soit 2,73 g de CO2 émis pour ce carton recyclé. Ce tableau est surtout intéressant pour voir la différence avec un packaging en plastique qui émet 10 fois plus de CO2 que le carton recyclé, plus que le poids du packaging lui-même. En fin de vie d'une brosse à dents biodégradable, il y a deux scénarios possibles. Soit on les jette à la poubelle, soit on leur coupe la tête pour composter le manche en bois et jeter la tête aux ordures ménagères. Une brosse à dents en bois jetée à la poubelle, qu'elle soit en hêtre ou en bambou, générera 2,67 g de CO2 à la combustion, alors qu'elle n'en générera que 0,89 si son manche est compostée, puisque seule la tête sera incinérée. Et juste pour comparaison, c'est assez effrayant de voir que le simple fait de jeter une brosse à dents en plastique à la poubelle génère 53 g de CO2. Mais le mieux pour éviter ces émissions de carbone, c'est de ne pas créer de déchets. Mon conseil serait donc de ne pas jeter vos brosses à dents à la poubelle, du moins pas tout de suite. Réutilisez-les pour vous en servir de brosse pour du bricolage, de la peinture, nettoyer des objets étroits. Bref, continuez de l'utiliser comme d'une brosse, mais pour autre chose que pour vos dents. Petite chose à savoir sur le compostage des brosses à dents en matière naturelle. Le bois et le bambou sont traités pour pouvoir tenir 3 mois dans l'environnement humide d'une salle de bain. Dans le cas des manches en hêtre de la brosse à dents du bois, c'est un vernis sans solvant qui est utilisé, donc non toxique pour le compost. Apparemment, aucun test n'a été réalisé pour mesurer le temps de décomposition d'un manche de brosse à dents en bambou. Alors puisqu'on vient de démarrer un compost à la ferme, je vais faire l'expérience. Et voilà, on se retrouve dans quelques mois pour suivre l'évolution. Il est temps de faire la somme de toutes les étapes qu'on vient de voir pour découvrir l'impact global de la brosse à dents du bois et d'une brosse à dents en bambou chinoise. Ce qui fait un total de 24,14 grammes pour du bois, 99,17 grammes pour la Chine par bateau et 464,77 grammes pour la Chine par avion. On voit que la brosse à dents chinoise en bambou est de loin beaucoup plus émettrice de CO2 que notre cher du bois, malgré les nombreuses faveurs faites à la Chine tout au long de l'étude. Cette étude montre que les avantages écologiques du bambou sont largement annulés par sa manufacture en Chine et son acheminement jusqu'à nous. Il ne suffit pas d'acheter une brosse à dents en bambou plutôt qu'en plastique pour limiter son empreinte carbone, nous avons vu qu'il est beaucoup plus efficace d'acheter le local. J'espère que cette étude vous aura permis de mieux comprendre les enjeux qui se cachent derrière un acte aussi banal que d'acheter une brosse à dents. Mais vous comprenez que cette réflexion s'applique à tous les autres objets quotidiens et c'est en cumulant nos actions que nous changerons les choses. Aujourd'hui, sur les 200 millions de brosses à dents vendues en France chaque année, seuls 8 millions sont 100% françaises. Alors pour faire pencher la balance vers plus de Made in France, parlez-en à vos épiciers préférés. Ils pourront sans doute contacter BioSeptile pour faire des partenariats entre eux. Chacun de nous peut promouvoir les savoir-faire français et c'est aussi bon pour l'économie locale que pour l'environnement. J'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser cette vidéo, c'était un sujet très instructif et amusant à la fois. Je remercie BioSeptile pour leur confiance et de m'avoir facilité le travail de documentation. Vous faites un super boulot d'économie circulaire, continuez comme ça. Je remercie aussi du fond du cœur toutes mes tipeuses et mes tipeurs. C'est toujours un bonheur de lire vos messages d'encouragement et les témoignages de vos transitions douces. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo de décroissance.